Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les événements se bousculent en bourse. Je vous recevais initialement pour qu'on discute de l'impact très positif a priori de l'élection de Joe Biden sur les cours boursiers, puisque la semaine dernière s'est conclu sur une hausse de 7% du S&P 500. Et puis les choses s'emballent avec l'annonce de tests à grande échelle réalisés par Pfizer, le laboratoire pharmaceutique, des tests qui concernent un vaccin contre la Covid-19 et des tests qui semblent assez concluants. Alors du coup, est-ce qu'avec cette annonce, on n'est pas en train tout simplement de sortir d'affaires et de basculer résolument dans un grand marché haussier, puisqu'on va avoir, si tout ça se confirme bien évidemment, une reflation généralisée de tous les actifs les plus risqués, c'est-à-dire les valeurs cycliques ? Alors c'est sûr qu'il faut espérer bien sûr qu'on va trouver un vaccin. Enfin, globalement, moi je suis quand même un petit peu dubitatif, c'est-à-dire que là, on nous sort ça comme ça du jour au lendemain. Alors d'ailleurs, on se demande si on n'avait pas sorti ça une semaine plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas eu le même président aux États-Unis, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est vrai que c'est assez incroyable, je ne suis pas partissant de la théorie du complot bien sûr, mais tout ça veut dire que bon, c'est un petit peu troublant, il faut être honnête, c'est un petit peu troublant, sachant qu'encore une fois, c'est un vaccin, donc je ne rentre pas dans le détail, mais en phase 3, donc c'est bien, mais il ne peut être commercialisé qu'en phase 4, donc on n'en est pas encore là. Donc j'espère que ça va fonctionner, et puis après, c'est sûr qu'un premier vaccin, est-ce qu'on va tous accepter de se faire vacciner sans trop savoir quels seraient les dommages collatéraux et autres ? Donc il faut rester, je pense, extrêmement prudent, mais ça montre quand même la nervosité des marchés, finalement, un petit peu de l'exubérance, comme disait Alain Genspal en son temps, des marchés. On l'a vu d'ailleurs, vous l'avez dit, avec les élections américaines, ils ont un petit peu tourné leur veste, finalement, malgré le programme de Biden qui est plutôt, enfin, clairement, sur une augmentation des impôts, les investisseurs se disent, non, finalement, ce n'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors c'est vrai qu'on a souvent vu ça, même, rappelez-vous, il y a 4 ans, quand Trump a été élu, au début, on a eu un peu peur, les marchés ont eu peur, puis après, ils se sont dit, finalement, on a un nouveau président, on y va. Donc il y a souvent un engouement quand il y a un nouveau président. Donc ça, c'était un petit peu, entre guillemets, normal. Mais maintenant, il faut quand même voir ce qui va se passer. Et là aussi, malgré le vaccin, encore une fois, j'espère qu'il va être confirmé, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de secteurs d'activité qui vont rester balbutiants. On ne va pas redémarrer comme ça du jour au lendemain, mais c'est vrai que les marchés surréagissent. Et sachant qu'en plus de cela, rappelez-vous, ils ont cette planche à billets des banques centrales qui est exceptionnelle. Donc ils ont envie, bien entendu, de redémarrer. Donc tant mieux, mais il faut quand même rester extrêmement prudent. Alors restons sur le vaccin deux secondes, parce que c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. La réaction des marchés peut se comprendre. Néanmoins, il reste en effet quelques interrogations. On ne sait pas combien de temps ce vaccin protège et qui il protège le mieux, et s'il protège tout le monde. Ça, on ne le sait pas encore. Surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, comment on va le diffuser. Et puis il faut avoir tout simplement une chose importante, c'est que, alors on verra, mais là, la news vient de tomber pendant qu'on enregistre, mais c'est vrai que, clairement, les valeurs numériques s'effondrent. C'est-à-dire que c'est les valeurs, on va dire, traditionnelles, cycliques, comme vous l'avez bien dit, dans le tourisme, dans l'aérien qui redémarre, dans le pétrole, tout ça, ça redémarre. Mais n'oublions pas que les fers de lance de la bulle boursière, c'était les GAFAM, c'était les valeurs du numérique. Et là, elles sont en train de s'effondrer. Donc attention, est-ce que, d'un autre côté, une fois qu'on va rattraper le retard sur les anciennes valeurs, les valeurs du numérique ne vont-elles pas reculer fortement ? Et donc la bulle du numérique va s'effondrer, donc la bulle boursière ne tiendra pas. Là aussi, donc faire extrêmement prudent. On a un effet de court-termisme, c'est sûr, très bien, positivement, espérons que ça va durer. Mais après, il faut voir la faisabilité de ce vaccin, donc l'impact sur la croissance économique, ça va prendre du temps. Et après, il ne faut pas oublier que si les valeurs du numérique sont chahutées, ça va générer un dégonflement de la bulle boursière au sens large. Donc soyez prudents quand même. Alors, on a parlé du vaccin. Il faut qu'on revienne à la question américaine. Parce que vous disiez qu'en effet, il y avait eu une sorte de retournement de veste des marchés, puisque le programme de Biden inclut une hausse assez sensible de la fiscalité. Mais est-ce que le marché ne se dit pas, après tout, bon, OK, il y a cette hausse de la fiscalité, mais ce n'est pas si grave que ça, parce qu'on va avoir un programme avec des mesures de relance très fortes, et puis une volonté publique de soutenir l'investissement, notamment dans les infrastructures, ce qui va avoir un effet très positif sur la croissance. Bien sûr. Alors là, c'est pareil, parce que si le vaccin fonctionne, est-ce qu'on va maintenir le plan de relance de 2 000 milliards ? Ça, c'est la grande question. Parce qu'en fait, c'est ça. Si on a un vaccin et que tout va mieux dans le meilleur des mondes, espérons-le, on n'a plus besoin de tous ces plans de relance. Donc là, on va retrouver une économie normale. Les banques centrales vont se calmer. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais ça veut dire que si on retrouve des taux d'intérêt normaux, par exemple, là, ça change tout. C'est-à-dire que globalement, si on n'a plus la planche à billets, on n'a plus cette cocaïne en permanence. Donc là aussi, ça change tout. On fait extrêmement prudents. Par contre, le programme de Biden, il est très clair. C'est une très forte augmentation des impôts, quasiment pour tous, en tout cas de très nombreux américains, en tout cas pour les entreprises, pour toutes les entreprises, parce que l'impôt sur les sociétés, que Trump avait baissé de 35 à 21 %, c'était quand même pas mal, même 15 % pour le taux réduit. Là, Biden l'a annoncé. Il va revenir vers 28 %. Donc ça, quoi qu'il advienne, les entreprises vont être taxées davantage. Pareil sur les dividendes. On va augmenter le taux d'imposition sur les dividendes des plus-values jusqu'à 39,6 %. Donc là aussi, alors qu'on est quasiment à 20 % aujourd'hui, ce qui veut dire que là aussi, ça va coûter cher aux investisseurs. On a également une hausse des impôts au-dessus des revenus de 400 000 $. Certes, mais heureusement, aux États-Unis, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont un revenu super à 400 000 $. Donc tout ça fait que ça, c'est une réalité. Enfin, du moins, si Biden va jusqu'au bout, parce qu'il y a aussi l'échéance par rapport au Sénat. Si le Sénat n'est pas démocrate, ce qu'il va laisser faire... Donc là aussi, les marchés étaient un petit peu rassérénés en se disant « Bon, on a Joe Biden qui est peut-être un petit peu plus calme que Trump. Et puis le Sénat va le bloquer dans ses hausses d'impôts. » Donc il croyait un petit peu à ça. C'est pourquoi il était d'ailleurs euphorique avant le vaccin. Après, il y a le plan de relance, c'est sûr, 2 000 milliards de dollars. Mais là aussi, quid du financement ? N'oublions pas qu'on a une dette publique américaine de 110 % du PIB. Donc avec ces 2 000 milliards, s'ils ne sont pas financés, alors on dit « Oui, on va augmenter les impôts. » Oui, mais si en augmentant les impôts, on casse la croissance, ça veut dire qu'on va ponctionner plus sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, les recettes fiscales seront moins élevées. Donc il y a quand même tout l'enjeu du financement de ce plan qu'il va falloir se poser. Alors ce qui me frappe dans tout ce que vous nous dites, c'est que finalement, vous soulignez le fait qu'on reste dans un environnement incertain, politiquement aussi, puisque vous faites allusion au Sénat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité claire qui se dégage. Et il faudra sans doute attendre des élections en Géorgie en janvier pour qu'on sache de quel côté bascule la Chambre haute américaine. Donc là, c'est en effet un niveau d'incertitude qui demeure. De même avec le vaccin. Et donc, on a l'impression que le marché, à vous écouter, va un peu vite en besogne. Non, mais encore une fois, j'évoquais tout à l'heure, il faut bien se prendre conscience de l'ampleur, de la liquidité qui a été déversée. Aujourd'hui, la liquidité, elle est complètement abondante, elle est gratuite. Donc ce que j'appelais la cocaïne ou la morphine, si vous voulez. Donc vous rajoutez sur ça des bonnes nouvelles, il y a un effet. Vous êtes déjà euphorique. Vous rajoutez une bonne nouvelle, ça va encore plus loin. Donc on a une surréaction haussière, mais ce qu'oublie le marché, très simplement. Et ça, c'est quand même, je pense, l'élément clé de 2021. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui permet justement au marché de résister, de réalimenter une bulle malgré la récession ? Qu'on va avoir, quoi qu'il arrive, en 2020, on baisse du PIB mondial d'ordre de 4%. C'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, on va l'avoir. Donc il y aura des résultats des entreprises qui seront concernées sur 2020. Et donc on les aura l'année prochaine. Après, comme dans tout tsunami, quand la mer se retire, on va avoir l'ampleur des dégâts. Donc là, c'est en train d'arriver. Beaucoup d'entreprises, malheureusement, elles sont déjà au bord du gouffre. Et donc elles vont peut-être disparaître. Donc là aussi, il y aura malheureusement des difficultés économiques assez fortes et sociales sur le chômage. Mais surtout, ce qui permet de tenir, jusqu'à présent, ce sont les aides. Les aides publiques, la dépense publique qui flambe, et elle-même qui est financée par la planche à billets des banques centrales, notamment dans la zone euro. Et donc, grâce à cette planche à billets, on a des taux d'intérêt des obligations d'État à zéro, voire négatif. Tout ça, ça tient grâce à ça. Voilà. Si demain, évidemment, je l'espère, on retrouve un vaccin où ça va mieux d'un point de vue sanitaire, espérons-le, toute cette planche à billets, on n'en a plus besoin. Donc il va falloir stopper tout ça. Et à ce moment-là, on retrouve ce que Saint-Thomas d'Aquin a appelé le juste prix. C'est-à-dire qu'on va retrouver le juste prix de toutes les valeurs, et notamment des obligations d'État. C'est-à-dire que les taux d'intérêt vont flamber. N'oublions pas qu'on a une dette publique aujourd'hui de quasiment 200% du PIB en Grèce. On est à 114% en France à la fin du deuxième trimestre. On serait certainement à 125-130%. Donc tout ça, ça va rester. Vous voyez ? C'est-à-dire que même, encore une fois, on l'espère, et vraiment, je le souhaite, qu'on trouve ce vaccin et qu'il marche, parce qu'il marche vraiment, qu'il n'y ait pas des mauvaises surprises. Mais à ce moment-là, cette dette, là, on va devoir payer. Donc en 2021, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'on va devoir arrêter la planche à billets. Et je ne parle même pas des élections en Allemagne, donc à l'automne 2021, où là, donc, Mme Merkel ne sera plus là pour, justement, empêcher la cour de Karlsruhe de stopper la planche à billets de la BCE. Mais là, ça se produira inévitablement. Donc à ce moment-là, si on arrête la planche à billets de la BCE, les taux d'intérêt des obligations d'État remontent assez nettement. Ça s'appelle un mini-crac obligataire. Je ne dis pas que ça va remonter fortement, mais quand même un mini-crac obligataire. Et là, au moment où, donc, ça pouvait remonter sur l'économie, ça va calmer le jeu. Donc, vous voyez pourquoi il faut être extrêmement prudent ? C'est là, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire, d'ailleurs, on serait presque à se dire, il vaut mieux que la pandémie tienne encore un petit peu, sans faire trop de dégâts, mais qu'elle tienne encore un petit peu pour que les banques centrales, justement, continuent d'inonder les marchés, que si, justement, ça s'arrête, alors là, il y aura un coup de semence assez difficile à digérer. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, Marc, et j'aimerais qu'on revienne sur les différents points. Alors, déjà, oui, vous avez dit, finalement, qu'il vaudrait mieux que les choses aillent plus lentement dans l'amélioration pour que les mesures de soutien perdurent. Ce qui revient à dire que, jusqu'à présent, pour reprendre l'axiome américain, bad news is good news, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles étaient une bonne nouvelle pour les marchés, et là, les bonnes nouvelles pourraient devenir des mauvaises nouvelles, puisqu'on aurait une contraction de la politique monétaire, ou de cette prodigalité monétaire. C'est bien ça. Tout à fait. Surtout qu'aujourd'hui, encore une fois, on s'est complètement habitués. Moi, quand je fais des émissions, des conférences, on me dit, mais ça y est, c'est le Japon maintenant. On aura des taux d'intérêt, des obligations d'État à zéro pendant des décennies. Advitable. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on nous dit. Sauf que, encore une fois, je le souhaite, bien entendu, on nous souhaite tous que ça s'arrête là. Et j'ai même envie de vous dire, moi, je pense que ça serait bien que ça se produise. Comme ça, on va retrouver assez rapidement, à un juste prix, une réalité économique. Ce n'est pas normal qu'on ait aujourd'hui une dette publique grecque, par exemple, à 200% du PIB, qu'on ait des taux d'intérêt grecs à 10 ans, à 0,8%. Je vous rappelle que la dernière crise grecque, on avait une dette publique à 170% du PIB. C'était beaucoup moins qu'aujourd'hui. On avait des taux d'intérêt à 10 ans en Grèce à 35%. Alors, c'est peut-être un peu beaucoup. Là, 0,8%, ce n'est pas sérieux. Vous voyez ? Donc, même pour la France, des taux d'intérêt négatif, alors qu'on a une dette publique à 115% et bientôt à 125%, ce n'est pas sérieux. Donc, ça, on va retrouver, et peut-être que ça permettra également à nos dirigeants de faire un peu moins de bêtises. Parce que là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On nous dit, ben, on reconfine, ce n'est pas grave, allez, hop, on lâche les milliards. C'est un chèque en blanc, finalement, donné aux États, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on nous laisse croire que cet argent, il va disparaître après qu'on aura... Mais non. Alors, justement. Les nouveaux 20 milliards, ils sont là. Les 100 milliards, ils sont là. Je rappelle que la dette publique française, c'est 2630 milliards d'euros. avant, donc c'était à la fin du deuxième trimestre 2020, donc avant tous les nouveaux milliards qu'on va lâcher. Et ça, encore une fois, même si les taux d'intérêt sont à zéro, il faut quand même rembourser les annuités. Il y a un petit peu de capital chaque année. Et ça, on laisse ça à nos enfants, aux générations à venir. Donc, c'est un peu cette fuite en avant et dangereuse, voire irresponsable. Alors, justement, à propos du remboursement de cette dette, il y a débat parmi les économistes dont vous êtes, puisque certains disent, finalement, ce stock de dette, on va avoir à le porter et il va peser, finalement, sur l'État et donc sur nous, sur les finances publiques. Et puis, il y en a qui disent, non, ce surcroît de dette a été monétisé. Et tant que la Banque centrale européenne conserve cette dette à son bilan, elle n'est pas à rembourser. Non, mais ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que, encore une fois, la dette, même si elle est détenue par la Banque centrale européenne, elle est donc au bilan de la Banque centrale européenne, donc elle est à l'actif. Pour faire simple, la monnaie est au passif de la Banque centrale dans son bilan. Et pour avoir, normalement, le droit de créer de la monnaie, elle doit avoir à son actif ce qu'on appelle les contreparties de la masse monétaire, c'est-à-dire de l'or, des devises, des titres, les fameuses obligations d'État, elles sont là. La planche à billets, c'est quoi ? C'est qu'on n'a pas les contreparties, mais on crée quand même de la monnaie artificiellement, avec ce nidot, à partir de rien, et à partir de là, effectivement, directement, cette monnaie est transformée en bond du trésor, alors via les banques ou pas, mais globalement, c'est ce qui fait que le bilan est toujours équilibré. Donc, si vous avez votre dette à l'actif, vous ne pouvez pas la supprimer, parce que si vous la supprimez, c'est-à-dire que vous... — Non, mais vous la conservez au bilan. — Mais oui, mais même en la conservant, cette dette, elle a des échéances. — Oui, mais vous la faites rouler, advitable. — Ah oui, mais pas forcément, parce que, justement, s'il n'y a plus de crise, quel est l'intérêt de relancer encore cette planche à billets ? Il n'y a plus d'intérêt, il faut arrêter la planche à billets. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on est trop optimiste par rapport à la politique des Allemands. Je vous rappelle que l'été dernier, la cour de Karlsruhe avait dit que ce n'était pas conforme à la Constitution allemande. On l'a calmée, elle a calmé le jeu. La Merkel a mis la pression, etc., pour calmer le jeu. Mais ça ne se reproduira pas éternellement. Donc ça aussi, je pense que nos amis allemands, autrichiens, néerlandais, etc., vont nous dire... Écoutez, stop maintenant. Donc à partir de là, cette dette, elle est là. Donc même si les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, il faut quand même rembourser, au fur et à mesure, chaque année, le capital. Donc la BCE n'a pas le droit de dire « Ah ben non, cette dette, elle a disparu ». Non. Même si elle est dans le bilan... — Non, non, pas la faire disparaître, mais on la conserve au bilan. — On la conserve, bien sûr, mais on doit quand même la rembourser. Donc ça veut dire que, globalement, est-ce que la BCE... Alors donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle dette qui va être émise. Prenons l'État français, par exemple. Chaque année, on doit débourser à peu près 40 milliards d'euros juste pour les annuités de la dette, si vous voulez, pour rembourser les intérêts et le capital. 40 milliards. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins 40 milliards d'euros de croissance. Or là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire même si depuis plusieurs années, on a autour des 35 milliards, voire un peu moins, de milliards d'euros de croissance chaque année en France. Même si on a 100% d'impôts, ça suffit pas pour payer les intérêts. Et oui, ça, c'est du bon sens. C'est valable pour une entreprise ou pour un ménage. Par exemple, le PGE, le fameux PGE, tout le monde l'a pris. C'était très bien. OK, le plan donc garanti, le prêt donc garanti par l'État. Mais si j'ai pas de business demain, si j'ai pas d'activité, comment je fais pour le rembourser ? Si je l'ai dépensé surtout. Alors bon, c'est ça la grande difficulté. Là, on dépense sans compter. Très bien. Il y a le feu. Donc je comprends. Il faut éteindre l'incendie, mais il faut être raisonnable. Il faut éteindre l'incendie, justement, de manière positive, c'est-à-dire en posant les bases de la reconstruction. Alors là, c'est pas du tout ce qu'on fait. C'est une fuite en avant qui est évidemment extrêmement dangereuse. Le troisième point que je tenais à vous faire souligner, mais vous y avez de nouveau fait allusion, c'est le rôle de l'Allemagne. Finalement, l'échéance électorale allemande pourrait bouleverser la donne, selon vous ? Ah oui, ça, je pense que ça, c'est vraiment très clair. C'est-à-dire qu'on va... Quoi qu'il arrive, alors on verra encore une fois, j'espère qu'on aura un vaccin, c'est sûr, mais donc à l'automne 2021, on aura une nouvelle chancelière en Allemagne. Et donc là, il n'y aura pas, je dirais, le vécu de Mme Merkel qui a été la patronne, il faut le reconnaître. Elle a sauvé la zone euro à plusieurs reprises pendant son mandat. Elle a déjà sauvé l'Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Puis elle a sauvé également la zone euro à plusieurs reprises. Là, maintenant, ça sera un autre match. Ça sera complètement différent. Et je vois mal les Allemands continuer à dire, bon allez, ne vous inquiétez pas, on rase grâce pour tout le monde. Alors on me dit, oui, mais l'Allemagne, elle profite parce qu'elle a une zone euro, on va dire, qui lui est complètement fidèle, qui achète ses produits. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. L'Allemagne a bien redémarré au niveau industriel, pas les autres pays de la zone euro. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a profité justement du rebond des pays émergents, notamment de la Chine, de l'Inde, du Brésil. Donc pour l'Allemagne, même si la zone euro, elle s'ouvre, alors elle ne va pas la tuer, bien sûr, mais elle va, je pense, imposer certaines règles. Donc ça aussi, il y aura, c'est ce que je mettais dans mon livre, reset. C'est important de faire un reset, c'est-à-dire de repartir sur des bases plus saines. Et je pense que c'est ce qui se passera en 2021. Je reviens à la question obligataire, puisqu'elle peut déterminer vraiment le sort de l'ensemble des marchés financiers. Donc vous semblez esquisser un scénario de remontée des taux. Oui, pas une flambée des taux, bien sûr, parce qu'on a quand même, encore une fois, la BCE qui sera encore là, même si elle va limiter sa planche à billets. Alors par contre, il y a quand même une inquiétude que personne n'évoque et qui est valable pour le monde entier, surtout les États-Unis et nous, c'est les Chinois. Les Chinois détiennent aujourd'hui 1 500 milliards d'euros de bons du trésor américain et 1 200 milliards d'euros de bons du trésor de la zone euro. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Si demain, pour nous punir, par exemple, si on prend des moyens pour essayer de bloquer leurs exportations, ce qui me paraît plus probable, admettons, ils vendent leurs exportations et leur bon du trésor américain ou européen. Qui va acheter la BCE ? S'il n'y a plus de plâche en billets, elle ne pourra pas le faire. Donc ça, ça peut générer une remontée également des taux d'intérêt. Mais quel intérêt auraient les Chinois de vendre leur stock de dette américaine ou européenne, puisque ça ferait remonter le renminbi, le yuan automatiquement ? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, les Chinois, on en reparlera peut-être dans une autre chronique, mais globalement, ils ont cette volonté d'être la première puissance mondiale. Mais pour ce faire, ils ont besoin d'une devise internationale, en l'occurrence le yuan. Regardez ce qui se passe depuis quelques jours, depuis l'élection de Biden. Eh bien, le yuan s'apprécie. Donc en gros, le grand gagnant des élections américaines, je pense que c'est les Chinois. Ce sont les Chinois. Ça sera un sujet qu'on traitera à part. Conclusion pour les marchés financiers. Donc vous restez dans votre posture plutôt circonspecte et prudente ? Oui, moi, je pense qu'il faut être prudent. Encore une fois, c'est très bien. J'espère que ce vaccin va fonctionner parce qu'on n'en peut plus, cette pandémie. C'est insupportable. On ne vit plus normalement, bien entendu. Par contre, à partir de là, c'est bien parce qu'on appuie sur... Là, on va vraiment appuyer sur le reset. C'est-à-dire là, on va retrouver un nouveau monde où on va pouvoir revivre normalement. On va également retrouver nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire une dette publique énorme. Et donc là, si, encore une fois, il n'y a pas la BCE, enfin, du moins, la politique ultra-accommodante, les taux d'intérêt et les obligations vont remonter. Et là, ça va faire mal. C'est-à-dire que là, on va retrouver toutes nos faiblesses du passé. Donc ça limitera la force, effectivement, de la reprise. Et encore une fois, les gagnants, ce seront ceux qui, justement, ils ont de quoi voir venir. Nos amis chinois, voire l'Inde, voire le Brésil. Peut-être un peu les États-Unis. On verra la politique que va mener Biden. Et nous, attention, parce que cette dette publique, elle va nous coûter cher. C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis des années, parce qu'on est dans la fuite en avant. Et donc, comme si ça n'existait pas. Justement, quand la situation va s'assainir, c'est là qu'on va voir l'importance de la dette publique. On va se dire, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de croissance à l'arrivée. C'est ça, le vrai danger. Marc, merci. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.